Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est avec Christophe Bourdon, le créateur du NRJ. Salut à tous. Du coup, on va parler de la potentielle évolution du NRJ. C'est un NRJ polydièdre. Donc, pourquoi on en est venu au polydièdre ? Tout simplement, je pense que si vous suivez un petit peu le monde du planeur, vous avez certainement vu que Vladimir's Model, juste une des plus grosses marques en planeur RC, a sorti il n'y a pas très longtemps. Le Yoda, c'est un design de Joe Wertz, qui est un F3K polydièdre. Et ça, on n'en avait pas vu depuis très très longtemps, des F3K polydièdres. Mais j'ai envie de vous dire pourquoi pas, vu que toutes les autres catégories de planeurs thermiques, en fait, c'est du polydièdre. Si vous regardez le F3J, le F5J, déjà rien que ça, c'est du polydièdre et ça marche très très bien. Donc, au final, pourquoi pas un F3K ? Donc, on est là aujourd'hui. Je pense que vous avez deviné que ce n'était pas juste pour parler face à la caméra. On est là pour tester ça. Donc, je vais aller prendre les planeurs, on va vous montrer ce qu'on a fait. Donc, bon, qu'est-ce qui va changer entre les deux planeurs ? Bon, ben là, on a un planeur qui a 7 degrés de dièdre par demi aile. On a 4 serreaux dans le nez. On est à, au niveau poids, on est à 200 grammes pour celui-là. 210 pour le standard, ouais, on est à 200. Ouais, 210, 220 pour un standard, 190, 200 pour un light. Et on va être vers les 230, 240 pour un standard. Voilà, donc, en fait, si tu veux présenter l'autre un peu, qu'on voit les dièdres. Et donc, ça, c'est donc la version polydière. Donc, c'est une aile d'énergie standard qui a juste été recoupée. On voit les endroits où ça a été coupé et donc modifié. Il y a moins de dièdres au centre et plus de dièdres pour, ben, enfin, on a remis des dièdres ici. Et donc, rajouter deux cerveaux. Et du coup, ben, mis à part ça, rien n'a changé. C'est un énergie standard. Et du coup, c'est ça qui est assez intéressant, c'est de comparer au final la différence en vol qu'il va y avoir entre un énergie standard et un énergie polydièdre qui va juste être modifié au final. On n'a pas refait des moules, on n'a pas... C'est pas un planeur différent, c'est le même planeur juste modifié. Et je peux vous dire que c'est intéressant. C'est très intéressant. Parce qu'au final, ben, c'est comme si c'était un planeur complètement différent. Le polydièdre va changer la manœuvrabilité, la façon dont il appréhende l'air aussi. Parce qu'il ne va pas se comporter de la même façon quand il rencontre une masse d'air comme un thermique, une dégueulante ou une turbulence. Il va tout simplement être, moi, de mon constat, en tout cas, plus stable. C'est le premier truc. Je ne sais pas ce que tu en penses. Plus stable, oui. Alors, c'est plus facile. La lecture de l'air est plus facile. On arrive, grosso modo, à le placer où on veut, en dépensant moins d'énergie. Et au niveau des... Par exemple, il fait beaucoup moins de dérapage. Il est plus précis dans les trajectoires. Et tout de suite, on se sent en sécurité. On ose faire des choses qu'on faisait presque pas avant. Donc, c'était plus facile d'hésiter avant. De se dire, est-ce que je vais tenter ça ? C'est tellement fluide avec la nouvelle solution du polydièdre. Et les quatre cerveaux font qu'on... Les gouvernes sont... Au lieu d'avoir deux gouvernes, on en a quatre. On optimise, en fait, la traînée. Ce qu'on demande, on a plus de précision. On a plus de précision aussi quand on demande de la cambrure. On optimise vraiment beaucoup de choses. Donc, alors, on peut se poser la question si on a un problème supplémentaire d'inertie en insérant des cerveaux dans les ailes. Franchement, moi, je n'ai rien constaté d'important niveau inertie dans l'aile. Ça m'a surpris au premier test. J'ai dit, mais l'aile ne paraît pas lourde en vol. Et surtout, en fait, la possibilité de régler vraiment l'efficacité sans jouer trop sur la traînée au final. C'est ça qui est assez impressionnant. Surtout, je pense que vous allez le voir, quand je fais des spirales au ras-le-sol à très basse vitesse, le planeur reste très contrôlable. Il ne va pas d'un coup se mettre en arrière, décrocher. Il ne va pas avoir cette tendance-là. Alors que, je le rappelle, c'est les mêmes planeurs. Ils sont centrés exactement pareil. C'est le même centrage, c'est les mêmes débattements de profondeur, de dérive. Donc, du coup, à ce niveau-là, ce n'est pas ça qui peut changer quoi que ce soit. C'est vraiment impressionnant. En spirale, en fait, comme le fuselage est capable de rester à plat et comme ça le stabilise sur tous les axes. Moi, c'est ça qui me frappe le tout. Pour info, on aura celui-ci avec l'ajout des clés d'ailes et les deux cerveaux supplémentaires. On a un petit surpoids. On arrive à 240 grammes. 240 entre 210. Voilà, un standard normalement, c'est 210-220. Là, on est à 240. Donc, il y a 25 grammes de plus concrètement. Parce qu'il y a la variable des poids des pièces. Vous allez voir que ça, en fait, ça ne se voit pas. Et pour prendre un thermique, on pourrait se dire, bon, celui-là sera pénalisé. Vous allez voir. C'est assez fou. Vous le voyez de toute façon en ce moment en vidéo, vu que je mets les vidéos par-dessus. En fait, il est tellement plus facile qu'au final, il est tout le temps au bon angle. Du coup, il est plus efficace, il monte mieux. Pour le même pilote, quand on s'est fait un peu la main, évidemment. Mais tout de suite, quand on met les mains sur ce type de planeur, comme disait Joe, c'est un peu une révélation. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est facile ? Comment ? Oui, c'est ça. D'ailleurs, un gros merci à Joe Wurtz pour nous avoir aidé pour le développement de ça. On lui a posé pas mal de questions. Il a très bien répondu à nos réponses. Donc, il est en partie responsable de ça. C'est surtout suite à la promotion de son planeur, évidemment, qu'il a beaucoup expliqué. Donc, voilà, tout le monde se pose des questions, évidemment. Et ça ne fait pas des modèles simples dièdres, des choses obsolètes. Mais il faut savoir, en fait, prendre le train un peu en marche. Voilà. À chacun de juger, vous verrez bien. Est-ce que ça va être juste un effet de mode ? Ou est-ce que c'est un truc qui va durer ? Ça, on ne peut pas le dire. On ne peut pas prédire le futur. Mais moi, ce que je me dis, c'est, comme je disais au début, toutes les autres catégories de vols thermiques sont avec du polydièdre. Et on peut voir en vol pourquoi, au final. Parce que c'est plus facile. C'est plus manœuvrant. Pour le pilote moyen, je pense que ce sera plus facile de faire performer le modèle. Après, il y a forcément des inconvénients. C'est plus chiant à régler. Il y a quatre cerveaux dans l'aile. Et du coup, au niveau des réglages de flap, de snap flap, des différentiels, il y a plus de choses à faire. Donc ça, on ne peut pas y échapper. Il y a plus de surface. Il y a plus de réglages à faire. Mais, personnellement, ça ne me gêne pas. D'avoir plus de réglages à faire pour avoir ce type de machine-là. Après, pour quelqu'un qui veut garder le F3K, j'ai envie de dire, dans son sens, se lancer main, un truc très simple à mettre en œuvre et qui vole comme ça plus facilement et avec moins d'électronique, le simple dièdre restera toujours, selon moi, la méthode la plus simple du F3K. Donc voilà, c'est tout. C'était notre point de vue du moment, en tout cas, sur le polydièdre et le simple dièdre. Bref, c'est notre développement. Donc, on les compare haut, on essaye de rester objectif au maximum. Comme on a deux machines, vraiment, franchement, quasiment identiques, à peu de choses près, à 30 grammes près, qui handicapent celui-là, en principe. Là, ça fait encore un argument pour lui. Normalement, c'est celui-là, l'handicapé des deux. Donc voilà. Ok. Donc voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, à bientôt.